Bruno Gerville me dit, au vu des dernières performances du Racing Club de Lens, penses-tu qu'ils puissent accéder à une place européenne ? Oui, oui, ils peuvent accéder à une place européenne, mais enfin bon, les places européennes, elles ne vont pas être extensibles non plus. Bon, il y a Paris qui me semble assuré d'y participer, ensuite derrière, il y a les poursuivants très serrés qui sont Brest, Nice, Monaco et Lille. Donc déjà, il ne reste plus qu'une seule place. Cette place, elle se jouera certainement pour moi entre Lens et Rennes, même s'il ne faut pas enterrer encore totalement l'OM. Mais enfin, je pense que pour l'instant, l'OM a beaucoup de retard sur ses équipes. Eric Gauthier me dit, la seule chose qui pencherait vers Mappé de rester à Paris, je remets ça en français, ne serait-il pas qu'au Réal, avec les égaux de Vinicius, Bellingham, voire Rodrigo, il faudrait faire de la place à Kylian ? J'ai envie de dire que ça, c'est le problème du Réal. Si le Réal fait un tel investissement sur Mbappé, c'est qu'ils veulent absolument de lui comme titulaire, pas pour qu'il gagne sa place au Réal. Le vrai problème, c'est qu'il faudrait, vu l'importance de Vinicius au Réal, il faudrait que Mbappé joue, excusez-moi, parce que depuis son documentaire, où il dit qu'il ne faut pas l'appeler Mbappé, mais Mbappé, j'ai du mal, parce que moi je l'appelais Mbappé, je dois le reconnaître. Le problème, c'est que Vinicius performe à gauche, et je ne vois pas Vinicius performer ailleurs qu'à gauche, donc ça voudrait dire que Mbappé devrait jouer dans l'axe, mais bon, après tout, j'ai envie de lui dire, c'est leur problème. Ailleurs, Abraham Aïm, que penses-tu de l'attaque de Bouba envers Kian Mbappé ? Celui-ci doit-il répondre au pic envoyé par le rappeur ? Un rappeur qui clashe un footballeur, est-ce vraiment l'exemple à donner à notre jeunesse ? Alors, je crois que c'est la première fois que je vais parler de Bouba, quelque part. C'est absolument pas ce qu'il fait en termes de musique, ça ne m'intéresse absolument pas, donc je ne le connais qu'à travers ces clashs divers et variés avec d'autres rappeurs, avec Magali Berda, Ganouna, enfin bref, un mec qui n'est connu que parce qu'il clashe, c'est quand même un petit peu limité. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu dans l'oubli, le dénommé Bouba, et que s'attaquer à Mbappé, forcément, tout de suite, ça donne un petit coup d'éclairage aux conneries qu'il peut raconter. Et je pense très sincèrement que Mbappé s'en contrefou de ce que peut dire l'autre à son sujet. Alors, comment il s'appelle, lui ? Florent Lereste. Selon toi, quelle équipe a son apogée la plus forte de l'histoire du championnat de France ? Elles ont toutes eu une longue période d'animation, Reims, Saint-Etienne, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon ou le PSG ? C'est très compliqué et pour tout te dire, pour moi, assez inutile de répondre à ce genre de débat. parce que les époques changent et que toutes ces équipes ont effectivement dominé le championnat dans leur style. Après, il est évident que Marseille a tout de même eu pour eux de gagner la Ligue des champions, ce que les autres n'ont pas fait. Voilà. C'est trop compliqué de répondre à ce genre de choses. Geoffrey Cher me dit, quand on voit les difficultés que vivent Oupamecano et surtout Koundé en club, ainsi que Lucas Hernandez qui joue latéral, ne peut-on pas voir la hiérarchie de l'EDF et de bousculer avec Pavard et Saliba en défense centrale qui sont vraiment au sommet actuellement ? Alors, tu as oublié pour moi le joueur de base de la défense centrale de l'équipe de France, c'est Konaté. Saliba est effectivement très performant avec Arcelal, mais à chaque fois qu'il joue en équipe de France, je le trouve en dessous. Voilà. Peut-être qu'il a des difficultés à franchir ce palier. Je pense quand même qu'Oupamecano, pour l'instant, se dégage à ce poste. Clément Ponce me dit, les supporters marseillais sont de plus en plus en colère suite aux mauvais résultats. As-tu peur d'un nouveau coup de sang ? Est-ce que ma courte doit venir en France ? S'expliquer. Je ne pratique pas assez les supporters marseillais au quotidien, pour savoir quel est son réel état d'esprit actuellement. Ce qui est d'évidence, c'est que Marseille sous-performe, notamment depuis le début de l'année 2024, où ils n'ont pas gagné un match en Ligue 1. Le problème, c'est que cette équipe a été quand même très lourdement handicapée par la Canne, puis par les blessures conjuguées de Kondogbia, Vertou et Rongier au milieu. Il faut voir comment ils vont réagir. Mais moi, je pense que le problème numéro 1 de cette équipe, c'est l'indigence de sa ligne d'attaque. On s'aperçoit qu'Obameyang, qui finalement n'a pas de si mauvais stade, puisqu'il a 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, est terriblement esselé. Je ne sais pas si le nouvel attaquant camerounais, je ne me hasarderai pas à prononcer le nom, parce que je ne l'ai pas encore mis en mémoire, celui-là. Mais voilà, Ndiaye, c'est catastrophique. Coréa, c'est catastrophique. Sars, c'est très, très différent, parce que c'est vraiment très éloigné sur un côté. Donc, c'est très compliqué de construire une attaque cohérente avec cette équipe de Marseille. Guillaume Noël, on est dans le prolongement de la question d'avant. Penses-tu que Longoria est arrivé en fin de cycle, qui a déjà prévu son départ en fin de saison ? C'est possible, c'est possible. Il est très probable que les incidents du début de saison, avec les supporters, aient laissé des traces indélébiles chez Pablo. Après, ce ne sont pas les supporters qui lui ont demandé de modifier son équipe toutes les saisons dans les grandes largeurs. Donc, les responsabilités sont aussi partagées dans ce domaine. Qu'est-ce que tu fais ? Viens là. Non, non, non. Viens là, viens là, viens là. Viens avec papa. Viens avec papa. Nathan me dit... Nathan. Alors, attendez. Est-ce que là, c'est la chanson, là ? C'est fini ? Est-ce que c'est fini, Letizie ? Il y a une question sur vous tout à l'heure. Calmez-vous. Nathan me dit... Je trouve qu'il serait intéressant de parler de Lorient. Cette équipe est transformée depuis trois matchs avec des recrues qui font pratiquement tout le boulot. Le mercato semble réussir. Penses-tu que le club peut se maintenir en lien ? Merci de ta réponse. Oui, le mercato est très réussi. Bamba, Katsenis, Lousa, c'est des joueurs qui apportent beaucoup. C'est une équipe qui a retrouvé un style. Alors, après, gagner à Metz, ce n'est pas le plus gros des exploits. Par contre, battre Reims à domicile de zéro, c'est important. Maintenant, ils jouent un match extrêmement important pour eux à Strasbourg dimanche. Parce que Strasbourg a besoin, après deux défaites consécutives, de reprendre des points pour reprendre justement de l'aisance par rapport à la zone délicate. Et que Lorient ne peut pas se permettre de perdre encore des points. Mais c'est vrai que c'est surtout beaucoup plus agréable à regarder. Sébastien Bailly me disait que la Côte d'Ivoire qui remporte sa Coupe d'Afrique a fini troisième de sa poule. Ils peuvent remercier le règlement. Leur victoire me fait penser au Portugal 2016, ton ressenti. Mon ressenti, c'est que se qualifier pour les matchs à l'élimination directe en terminant troisième de sa poule, pour moi, c'est un non-sens sportif. Mais ce non-sens sportif, il n'est pas l'apanage de la canne. C'est également la même chose au niveau de l'euro. Donc, voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être corrigé dans le temps. Après, c'est vrai que quand tu sors d'un truc comme ça, et qu'en plus tu joues à domicile, tu as une force d'âme supérieure. C'est vrai que les absences des favoris m'ont fait un peu décrocher de cette canne. Alors, j'aime bien parce que les gens t'expliquent que quand tu ne connais pas le foot africain, tu ne peux pas sentir, tu ne peux pas comprendre. Je suis désolé, c'est un match de foot. Si tu n'arrives pas à sentir un match de foot parce qu'ils jouent en Afrique, il y a vraiment un problème. Donc, voilà, tant mieux surtout pour Sébastien Allaire. C'est vraiment une très très belle histoire d'être revenu de son cancer et d'être le buteur décisif de la finale et de la demi-finale. C'est magnifique. Malathie Philippe, la mise en place du carton bleu me paraît être une initiative intéressante. Quel est ton avis ? Je n'ai pas compris ce carton bleu. Est-ce que ça veut dire que chaque carton jaune vaut 10 minutes sur le banc de touche ou est-ce qu'il y a des cartons jaunes pour contestation qui fait que tu restes sur le terrain ? Ou d'autres ? Voilà, j'ai un peu de mal à comprendre et je ne vois pas bien ce que ça va apporter. On voit tellement d'équipes ne pas être en difficulté quand elles jouent en infériorité numérique, surtout pour quelques minutes, à mon avis, ce n'est pas extraordinaire.